Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 30 juillet 2017 et aujourd'hui, j'ai rencontré un raciste. Oui, mais pas un raciste blanc contre les Noirs, un raciste noir contre les Blancs. Alors je vais vous lire le petit message charmant qu'il m'a envoyé, parce qu'il faut quand même que vous soyez au courant, puisqu'on s'attaque au monde qui attaque Farida Abelgoul ou d'autres, puisqu'on est là pour essayer de défendre la justice. Je vais vous lire ce document exceptionnel d'un homme qui n'a pas le courage de donner son nom. D'ailleurs, je ne donnerai pas son nom parce qu'il n'ose pas, parce qu'il se cache derrière un pseudo, comme tous les lâches. Parce qu'il n'y a que des lâches qui se cachent derrière les pseudos. Moi, j'ai donné mon nom, les gens savent que j'habite et je vis à Strasbourg, donc il n'y a pas de problème. Moi, ma porte est ouverte, je vous reçois quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, bon, je vous explique le contexte. Monsieur hier m'a envoyé un message, comme quoi il me donnait des leçons sur comment je devais faire ou ce que je devais dire. Je ne connais pas le niveau intellectuel de l'individu, je crois qu'il est spécialiste dans les comics, il aime bien les bandes dessinées. Ça doit s'arrêter là, je crois, hein, c'est ça, à la Martinique. Donc, bon, je vais lire ce que tu m'as dit, parce que je ne vois pas pourquoi je te respecterais davantage. Tu ne mérites aucun respect parce que ton texte est vraiment exceptionnel. Et donc, j'ai considéré que, comme tu te caches derrière un pseudo qui s'appelle Scott l'invisible, Scott l'invisible. Tu te prends pour Cyclope dans X-Men, et puis tu te prends pour l'homme invisible. Mon vieux, tu dois vraiment avoir un gros problème de personnalité. À mon avis, tu ne supportes pas qu'on voit que tu es coloré, mais ça ne nous gêne pas que tu sois coloré. Tu sais, tu peux t'assumer tel que tu es avec nous, ça ne pose aucun problème. Mais ça, tu ne l'as pas compris. Et tu ne comprends pas que l'humour nous sert à dire des choses très graves. Évidemment, ça te gêne. Ça te gêne parce que toi, tu es un raciste anti-blanc. Et c'est ce que tu as voulu me faire comprendre. Mais ce n'est pas grave. C'est ton problème. Je pense aussi que psychiatriquement, tu es un pervers narcissique, comme il en existe beaucoup. Et ces gens-là, ce n'est pas parce que tu es coloré, noir, café au lait ou autre, que je t'ai viré. C'est parce que tu es un pervers narcissique. Et que ces gens-là, je les connais trop bien pour les avoir fréquentés toute ma vie. Et donc, je n'ai pas besoin d'un pauvre type, qu'un pauvre type vienne me donner des leçons, alors que lui-même est en souffrance et veut contrôler les gens. Donc, tu contrôles les gens chez toi, ta femme, ton mec, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ça m'est égal. Ça ne me dérange pas qui tu contrôles. Ce n'est pas mon problème, tu comprends ? Moi, mon problème, c'est d'aider les gens. C'est tout. Je ne peux pas t'aider. Tu as besoin d'un support psychiatrique. C'est ça, ton problème. Et en général, quand on ferme la porte à des gens comme toi, on a des réactions comme celle-là. « Bonjour, monsieur Jean de Roque. Je tenais à vous dire que vous êtes un lâche, un couard et une grande gueule et pas de couille. Et vous êtes l'exemple même du lâche qu'on passe par les armes en temps de guerre. Je te remercie pour ta proposition de m'assassiner. » C'est très sympathique. Ça montre à nouveau ta faiblesse mentale. Mais ce n'est pas grave. « Petit hongrois. » Alors, je ne veux pas t'apprendre le français. Ce n'est pas mon rôle. Tu t'adresses à Farida. Elle est prof de français. Tu vas dire encore que je suis raciste parce que je m'adresse à Farida. Non, non. Elle est prof de français. 30 ans d'expérience. Donc, « Petit hongrois. » « Hongrois, il n'y a pas de « e ». Il y a un « s ». Un hongrois, des hongrois, une hongroise, des hongroises. D'accord ? Donc, « Petit hongrois, e », ce n'est pas du français. Retourne à l'école. Petit hongrois fragile. Qu'est-ce que tu en sais ? Comment peux-tu affirmer que je sois fragile ? Ou que je suis fragile ? J'aimerais bien que tu me le dises. « Vous n'êtes qu'un gros raciste qui se cache derrière un pseudo-humour. » Alors, un pseudo, c'est ce que tu fais. Tu es l'invisible, là. Je ne sais plus quoi, là. Tu as un nom. Je ne sais plus quoi. Enfin, tu es l'invisible. Et d'ailleurs, ton image, on ne voit pas ta tête, parce que tu n'as pas le courage de te montrer. Donc, vous n'êtes qu'un gros raciste qui se cache derrière un pseudo-humour. Un pseudo, c'est un nom. Ou tu veux dire que c'est un faux humour ? C'est ça que tu veux dire ? Tu es psychologue, maintenant ? C'est bien. Je suis heureux pour toi. Pour se moquer en bon colonialiste mental. J'aime bien colonialiste mental. Tu me reproches d'être hongrois. La Hongrie n'a jamais colonisé le moindre pays. Jamais. Jamais. On n'a jamais eu de noirs ou de nègres chez nous. On n'a jamais pratiqué l'esclavagisme chez nous. Mais toi, tu me le reproches. Donc, tu montres, par ce biais, que tu es un vrai raciste anti-blanc. Alors, comme je l'avais dit dans une conférence, il faut arrêter ce racisme anti-blanc parce que nous ne sommes pas des béquets. Tu comprends ? Tu les connais les béquets chez toi ? Ce n'est pas nous. Ah, tu n'aimes pas que je prenne cet accent. Je sais que tu n'aimes pas. Et tu m'as reproché. Tu m'as dit pourquoi je ne ferais pas le Basque. Mais parce que petit Bocassa, ce n'est pas un Basque. Tu comprends ? Et tu m'as dit, et pourquoi pas les Corses ? Mais oui, pourquoi pas les Corses ? Sauf que petit Bocassa, ce n'est pas un Corse. Tu comprends ? C'est un Africain qui est venu en France. Tu comprends le français ? Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas l'histoire non plus. Ce n'est pas grave. Un bon colonialiste mental des Africains et de tous les non-européens. Je vous vois bien dans les années 30 grimé en noir avec une grosse bouche rouge à faire le nègre avec votre imitation à la con. Alors, tu dois sans doute parler de Al Jolson, le chanteur noir qui a été filmé au début du cinéma parlant, mais comme tu es un ignorant, tu ne le sais pas, et qui dansait comme ça. Et en fait, on filmait un blanc déguisé grimé en noir. C'est ça. On pourrait, si tu veux, développer très loin le système, mais je ne vois pas en quoi je représente Al Jolson pour ce type de représentation que tu m'imposes dans les années 30. Alors d'abord, il faut être passé par les armes. Ensuite, tu veux faire de moi un nègre blanc, grimé en noir avec une bouche rouge, à faire le nègre avec votre imitation à la con. Petit Bokassa. Entre parenthèses, lieutenant-colonel en Indochine. Il ne faut pas le rapport. Pourquoi l'Indochine ? On n'est pas lié à l'Indochine comme tu le penses. Ce sont les colonialistes français qui sont liés à l'Indochine et puis après, c'est les colonialistes chinois. C'est pareil. C'est comme les Algériens qui reprochent aux Français d'avoir colonisé l'Algérie. Mais avant, les Algériens, il n'y avait pas d'Algérie. Avant, les Français, il n'y avait pas d'Algérie. Et qu'est-ce qui s'est passé avant ? Il y avait les Ottomans et avant, il y avait les Romains. Et puis après, il y avait les Grecs et puis il y avait tout ça. Donc, tu sélectionnes tes victimes, toi. Ça, c'est la victimisation. Tu n'as pas réglé ton problème. Ça, je dois l'avouer. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas à moi de le régler. Il y a des psys qui font très bien ce boulot pour t'aider. Alors, je continue. Macron est homo. On s'en fout. Bon, je suis content que tu le dises. Donc, tu affirmes que Macron est un homosexuel. OK. Tu le connais de près ? Peut-être. Vous, vous êtes un marchand de vent. Chercheur, deux points d'interrogation. Pardon, glandeur devant l'éternel. Alors, tu vas me dire, tu as écrit combien de livres, toi ? Combien ? Tu as fait combien d'années d'études ? Tu as fait quoi de ta vie ? C'est bien, il faut me le dire. Je crois que tu étais dans l'armée. C'est ça, dans l'armée. Tu étais dans l'armée à glander, quoi. C'est ça ? Parce que c'est un petit peu ça, hein. Non ? Tu fais quoi, maintenant ? C'est maintenant que tu glandes. Donc, tu passes ton temps sur Internet à insulter les gens sous des pseudos. C'est ça ? C'est très courageux de ta part. Je te félicite. Alors, pardon, glandeur devant l'éternel. Une belle langue de pute, en fait. Oui, c'est super. Qui ne vit que pour l'espoir d'un ou deux followers. Ouah ! Alors, on va expliquer pourquoi. De plus, par jour, pauvre type qui, pour ne pas se vendre, bloque par peur qu'on lui foute ses quatre vérités dans la gueule de petit poltron. Ah, tu sais. Tu ne me connais pas du tout. Et tu ne sais pas ce que j'ai pris dans la gueule toute ma vie. Donc, ce n'est pas un espèce de pauvre type provocateur qui ne supporte pas son origine raciale. qui ne supporte pas les blancs parce que les blancs ont fait du mal parce que toi, tu t'agrippes à ça et parce que tu ne penses pas à l'humanité. Tu ne penses qu'à toi. Tu es un petit égocentrique frustré. Donc, ce n'est pas un pauvre petit... Comment je vais dire ? Je ne veux pas t'insulter, en fait. Parce que tu es très malheureux. Tu es un pauvre type dans l'absolu. Donc, je ne vous salue pas, monsieur le gros lâche. Cordialement, Jean-Philippe II, alias Scott l'Invisible. Le gros lâche, c'est celui qui ne mettrait pas son nom. Il ne mettrait pas son adresse. Parce qu'il n'a pas de couilles, comme il le reproche. Donc, je te remercie pour ce message parce que j'ai essayé de te répondre cordialement, comme d'habitude. Parce que j'ai toujours été très cordial avec toi jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, je te dis « tu » parce que tu ne mérites pas qu'on te dise « vous ». Pas parce que tu es coloré. Pas parce que tu es martiniquais. Pas du tout pour ça. Parce que tu es un mauvais humain. C'est tout. Un pauvre humain, malheureux et souffrant dans sa chair et dans son esprit. Et tu es frustré. Tu vois, si tu avais eu la courtoisie de t'adresser à moi avec plus d'intelligence et pas à me faire systématiquement des reproches parce que je savais pertinemment ce que tu me reprochais. Et je suis rentré dans ton jeu. Mais comme tu es un idiot, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Ensuite, tu m'as dit « oui, vous n'allez vous retrouver qu'avec des suiveurs de droite ou d'extrême droite ». Et moi, je t'ai dit « mais c'est drôle que vous me reprochez cet humour avec les Africains parce que visiblement, ça fait rire beaucoup de personnes, sauf vous, parce que vous avez un problème. Et d'autre part, je ne suis ni de droite ni de gauche. Et tout le monde le sait, puisque mon combat, c'est l'humanité. Tu vois, moi, j'ai écrit ça. Ce livre-là. Et ce livre-là, c'est un livre qui a été fait pour faire comprendre à l'humanité et, entre autres, aux Français et aux parents français qui sont soucieux de la santé de leurs enfants si vacciner est dangereux ou pas. Alors, dans tout ce que tu écris, malheureusement, glandeur, lâche, poltron, nègre, nègre blanc. Non, je ne me suis pas grimé, je ne me suis jamais grimé, jamais. Alors, je te signale que j'ai des amis africains qui vivent en Afrique et qui ont pour moi le plus grand des respects, même quand je fais mes imitations. D'ailleurs, en général, quand on fait des imitations, les Juifs, c'est eux qui rient les premiers de leurs blagues. Les Belges, c'est eux qui rient les premiers de leurs blagues. Mais toi, tu n'as pas d'humour, tu es frustré, tu es revanchard. Je crois vraiment, et je te le dis amicalement, que tu as besoin d'un soutien psychiatrique et que tu ne le trouveras pas dans tes bandes dessinées. D'accord ? Bon, voilà. Alors, ce n'est pas la peine de continuer à m'envoyer ce type de courrier parce que je donnerai ton nom. Parce que là, on n'est pas dans le secret de la correspondance. C'est Internet, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je donnerai ton nom et j'enverrai les gens qui me soutiennent te voir. Là, je pense que tu vas vite changer de pseudo parce que tu n'es pas très courageux pour encaisser les coups. Donc, je pourrais aussi porter plainte contre toi pour diffamation parce que tes propos sont extrêmement diffamatoires. Et puis, je pourrais l'envoyer à M. Macron qui sera heureux de savoir que tu l'as traité d'homosexuel. Ça, c'est rien, moi. Tu pourrais être aussi bête que toi. Mais je ne le suis pas. Tu comprends ? Moi, j'ai de la compassion pour toi. J'ai de la compassion pour ta souffrance. Mais je ne suis absolument pas tolérant vis-à-vis non seulement de tes insultes et de ton comportement de pervers narcissique à vouloir manipuler et contrôler les personnes qui ne te ressemblent pas ou qui te sont peut-être éventuellement supérieures. Et n'insulte pas les Hongrois. Tu ne sais pas qui ils sont. Et puis d'ailleurs, je t'emmerde. Je suis français. Ben oui, je suis français. Toi aussi, tu es français. Tu n'es pas martiniquais. Tu es français. Tu comprends ça ? On habite tous sur la même planète. Quelle que soit notre couleur. C'est tout. Est-ce que tu as fait ces reproches à Michel Leib quand il faisait ces imitations qui étaient bien plus grossières que les miennes ? Tu as fait quelque chose ? Est-ce que tu as fait ce reproche à Dieudonné qui se moque lui-même de l'Afrique ? Est-ce que tu as fait ces reproches à ces gens-là ? Tu m'as traité d'humoriste. Je te remercie pour l'honneur que tu m'as fait. Mais je ne suis pas un humoriste, moi. Je t'ai dit que j'étais un chercheur. La preuve, je publie mes recherches. Tu vois ? Et tu te moques de mes recherches. En fait, tu es très frustré intérieurement. Et tu souffres. Alors fais-toi soigner. Puis ensuite, tu pourras reprendre contact avec moi avec ton vrai nom. Et si je juge, je considère que tu vas mieux dans ton esprit et que tu es moins pervers narcissique que tu ne l'étais lorsque tu m'as écrit ces mots hier. et cette diatribe qui est un petit peu ridicule à mon goût aujourd'hui, eh bien, nous nous aviserons. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un bon contrat. Moi, je te tends la main. Tu vois, je te tends les mains. Mais toi, tu m'insultes. Et tu te drapes dans une fausse dignité. Je te plains. Tu souffres. Voilà. Je suis désolé, mais il faut aussi que vous sachiez, cher public, que je ne reçois pas que des lettres sympathiques, d'amitié. J'ai aussi des lettres de gens qui sont complètement barrés. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, s'il vous plaît, je fais mon travail. J'essaye de vous éveiller. J'essaye de vous répondre aimablement. Les lettres comme celle-là me prouvent que je n'ai plus vraiment envie de répondre à qui que ce soit. Parce que si c'est pour se faire insulter par des malades mentaux, je ne vois pas où ça va mener. Et puis, ça me prend beaucoup de temps. Et j'ai beaucoup mieux à faire que de répondre à chacun et à chacune par rapport à leurs problèmes personnels, par rapport à leurs questions, par rapport à plein de choses. Donc, je fais toujours l'effort de répondre avec amabilité. Et à ceux auxquels j'ai répondu, et à celles auxquelles j'ai répondu, vous pouvez en témoigner. Donc, vous pourrez juger par vous-même de ce type de comportement. Voilà. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien, avec ou sans imitation, peu importe. Si mes amis africains, je ne parle pas du Martiniquais, je parle de mes amis africains, sont vexés ou bouleversés ou quoi que ce soit par mes imitations, je vous en prie, faites-le moi savoir. Et puis, je ne les ferai plus. Mais c'est dommage, parce que je trouvais que Petit Bokassa, c'était vraiment très représentatif du personnage. Voilà. Mais peut-être que cet homme est un admirateur de Bokassa. Peut-être. Ah oui, c'est peut-être le flux sanguin. Bon, allez, je vous dis à très très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501